yo les gars c'est Xenox j'espère que vous allez bien les gars pour rapport à sa vanigle aujourd'hui il est une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment j'ancre mes dessins donc c'est pas un tuto c'est juste je vais vous montrer comment j'ancre mes dessins donc là c'est un petit dessin que j'ai fait assez vite fait de momoshiki donc de boruto donc du coup clairement le croque n'est vraiment pas parfait aussi faut savoir que je vais pas faire tout l'ancrage je pense et j'ai pas réussi à faire l'oeil là je galère à faire l'oeil je sais pas pourquoi je n'y arrive pas donc bref je vais voilà quand même faire le dessin et puis voilà donc il faut savoir que là j'ai le trépied juste là donc c'est un peu galère parce que je dois l'ancrer et moi souvent j'ancre avec la feuille près de moi et je pousse avec la tête je me baisse la tête et tout donc là c'est un peu plus galère mais on va quand même essayer donc du coup c'est parti il faut savoir que je pousse la feuille à chaque fois donc je n'arrive pas à ne pas bouger la feuille donc je vais pas tout ancrer parce qu'il faut savoir dès que là c'est pas comme ça à la base vous voyez c'est pas du tout comme ça donc je vais plutôt ancrer ici il y aura des croisements et tout voilà et la bouche donc voilà donc déjà pour commencer je vous conseille donc moi ce que je fais c'est que j'utilise un feutre donc un crayon pour passer un liner fin donc moi c'est un xs donc parce que c'est faber castell c'est un 01 et là j'utilise du coup un 05 donc c'est f de faber castell du coup donc j'ai utilisé par exemple ça pour les petites dents là comment on va voir ça du coup je vais commencer directement à faire le coup donc c'est parti voilà et du coup là on a ça donc là comme pour le voir on a une intersection ce qui fait qu'on va un petit peu donc moi enfin ce que je vais faire c'est que je vais un petit peu du coup épaissir le trait où là je fais pas voilà parce que du coup j'ai galère un peu ancrée du coup vu que je suis pas comme d'études en fait je galère à ancrer voilà donc soyons d'urgence et je fais jamais ça d'études donc voilà donc en fait là moi je vais juste du coup on peut voir faire que je vais repasser sur le trait pour qu'à l'intersection le trait soit plus épais que par exemple ici cette ligne là je trouve ça rajoute quelque chose qu'un liner qu'un line pendant tout du même la même pceur faut vraiment ça fait quelque chose et tout ça rend plus joli après c'est chacun fait comme il veut et chacun pense à ce qu'il veut donc vraiment voilà donc je fais pareil de l'autre côté donc là en fait vous avez aussi d'habitude moi je commence toujours par la tête puisque là du coup la tête du club elle n'est pas parfaite avec ça par exemple voilà bon je vais quand même faire la tête au fur et des cas je le ferai ça plus tard donc c'est parti donc c'est parti donc soyez en l'union parce que là les gars du coup je pense que je vais rater le dessin parce que du coup moi genre c'est bizarre en fait parce que des sujets vraiment proche c'est pas du tout pareil bref tac on a fait la tête donc là du coup on va pouvoir raccrocher ce que du coup j'ai commencé par le coup c'était pas bien accroché ce qui fait que n'est pas super joué du coup voilà comme quoi et du coup là vous pouvez voir qu'il y a une erreur déjà parce que voilà un jeu guérir faire ça bon si j'ai commencé par la tête je n'aurais pas fait ça donc c'est pour ça que je vous conseille de commencer par la tête c'est un conseil voilà donc tac maintenant tac on continue aussi les gars je vais vous dire je dis remercie à toutes les personnes qui s'abonneront à ma chaîne j'ai déjà un abonné bon on ne sait pas où vraiment mais au moins quand même s'abonner et ça fait super plaisir donc n'hésitez pas à continuer à vous abonner vraiment le truc c'est que je sais quand que le dessin c'est compliqué percé sur le dessin et tout je pense pas que le que je percerai juste au moins un jour transmets ma passion genre je vous la montre en tout cas là c'est ce que je veux dire vous montre ma passion et comment je fais tout ça mais du coup j'ai pas créé cette chaîne les gars pour percer parce que je sais rien que je pourrais pas parce que le dessin c'est quelque chose qui n'est pas non plus beaucoup regardé donc ben c'est vraiment galère juste là les gars je montre un peu comment je fais et en fait moi j'ai créé la chaîne youtube comme vous dire pas pour avoir non plus des dizaines des centaines et centaines d'abonnés mais surtout parce que quand même j'aimerais qu'on me donne des conseils tout ça pour que je progresse voilà c'est juste ça c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne voilà c'est qu'ils sont pas ouf mais avec un avis constructive voilà donc toutes les personnes qui diront moi donc ce dessin il est nuit et tout je m'en fiche voilà tellement vous pouvez marquer ce que vous voulez ça me dérange pas voilà au moins donner votre avis voilà mais bon si je vois que ça ma vie est neutre façon je m'en fiche alors gaspiller votre temps et votre énergie si vous voulez ça me dérange pas du coup là voilà voilà je galère parce que là en fait je suis pas gaucher ce qui fait que je dois faire comme ça et tout j'ai galère tellement que je dois me lever voilà vraiment les gars vous pouvez vous dire ouais il est nuit et tout il s'est pas ancré avec un trait dans lui mais je vous jure quand vous n'avez pas l'habitude moi je trouve que c'est assez galère bon après il y en a ils vont vous dire du premier coup ça sert vraiment moi je vous dire les gars je galère total après les gars vous pouvez voir que le coup petit il est vraiment pas terminé là vraiment j'ancre parce que j'ai vu cette vidéo pour vous dire un peu comment j'ancre et je vous montre un peu voilà après il y a aucun secret voilà je fais comme beaucoup de personnes nettement c'est pas ma manière d'ancrer c'est pas un style qui est qu'à moi parce que là beaucoup de personnes le font la plupart donc j'ai moi même plus des tutos pour faire ça au début je suis allé à une tout seul donc voilà donc maintenant ce que je vais faire c'est que je prends donc une petite petite pointe donc là le focus ne t'es jamais du coup les deux go voilà donc là je pense qu'il m'a un peu trop passé voilà du coup on a la bouche donc je vais faire avec le 2.01 et non du coup je vais faire les dents et voilà donc les dents sont faites on peut voir que vraiment j'essaye de m'appliquer tout du coup je parle pas parce que j'entends normal je pourrais parler parce que quand j'avais montré puis enfin je prenais une coupe donc celle-ci je la mettais donc là à droite du dessin et je filmais du coup après donc dans les montages je retournais l'écran pour que ça fasse bien parce que du coup là j'ai un trépied devant moi ce qui fait que ça fait pas pareil du coup je suis obligé de me lever et tout donc je pense que je vais pas finir le croquis parce que il est clairement pas terminé et j'aimerais pas gâcher le dessin voilà j'aimerais quand même pas le gâcher certes c'est pas mon meilleur mais j'aimerais pas gâcher le dessin je pense que là il est pas trop mal déjà bon il y a des trucs à revoir mais par exemple là c'est pas super joli voilà ça ça les épaules parce que du coup j'ai fait assez vite fait donc là je vais faire du coup alors du coup à chaque fois j'ai l'habitude de bouger et tout voilà et voilà du coup là en fait c'est des choses que les cheveux la prennent absolument tout derrière en fait donc c'est comme si c'était le fond là je décale parce qu'il y a le mur et vu que le triomphe il est assez loin du coup pour filmer vu que je perds la place dans mon bureau et que le bureau n'est pas super large ben genre là j'ai direct le mur voilà du coup ce qui fait que ça peut galère pour m'ancrer c'est vrai que je recule un petit peu je vais essayer là parce que je m'en refaire je sais pas voilà en tout cas je vais essayer de faire genre des petits traits pour voir ce que ça va faire voilà bon alors désolé les gars la vidéo a coupé est-ce que j'en avais pas assez de stockage vu que j'en avais pas assez de stockage vu que j'en avais un téléphone sur 64 giga donc désolé les gars si on prendra aussi du vent parce que c'est très venteux donc voilà aussi les auditeurs va me dire qu'est-ce que je dois améliorer dans les vidéos parce que voilà je viens de commencer ce qui fait que ben c'est je connais pas trop non plus donc dites moi tout ce que je devrais améliorer en priorité je sais pas que la qualité visuelle par exemple genre avec la lumière n'est pas faux-faux je pense non dites moi si vraiment c'est nul au niveau du micro je sais pas si c'est bien je sais pas je crois que c'est pas si mal que ça je sais pas dites moi un commentaire tout simplement vraiment les choses que je devrais améliorer c'est que c'est en fait que j'ai aucun matériel ça fait que je compte pas acheter des trucs pour rien en fait parce que ben moi j'ai des matériels que si je commence à avoir un nombre d'abonnés par exemple si je commence à avoir 1000 abonnés et ben genre je commencerai à m'acheter un petit micro une petite lampe voilà peut-être pas une caméra parce que ça coûte cher une caméra pour 1000 abonnés ben voilà mais si par exemple j'atteins les plus de 10 000 abonnés ben je m'acheterais peut-être une caméra pour me filmer mais voilà c'est tout j'en acheterais pas vous comprenez parce que j'ai pas envie de de mettre quand même de l'argent pour rien aussi voilà ça coûte quand même de l'argent pour filmer c'est pour ça que je compte pas non plus mettre beaucoup d'argent voilà en fait je vais plus raconter ma vie que je fais un tuto vraiment le fait du truc c'est que le dessin n'était pas terminé mais je voulais faire une vidéo voilà j'avais envie ce qui fait que ben je pouvais pas un dans tout tout mon crash du coup c'est pour ça que je vais la poster mais dites moi je voulais pas que je voulais que je refasse bon voilà une vidéo comment créer donc voilà dites moi tout donc les gars sur ce site c'est la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si elle n'hésitez pas à vous abonner ça me fait super plaisir ensuite à toutes les personnes qui le font en plus les gars aujourd'hui c'est mon anniversaire donc vraiment si vous pouvez vous abonner pour me y insérer c'est super cool voilà dès que je tournerai dans deux ou trois vidéos en tout dans la journée et je les posterai donc vraiment merci à toutes les personnes qui s'abonneront et voilà je vous dis ciao